Bonjour, je m'appelle Mathieu Astret, je travaille pour MeteoFrance et je suis un posteur dans le Centre pour Satellite et Meteorological Studies, à Lyon, à Vultani. Je travaille sur le processus local de l'IAZ et la comparaison de l'IAZ pour l'IAZ, en particulier la fraction de l'IAZ. Pour ce travail, j'ai travaillé avec Pascal Roquet, Jérôme Bidot et Jean-Marie Lalande. Le centre de l'IAZ recouvre les données de l'IAZ dans un broadcast direct. Je pense que c'est l'un des seuls centres pour procéder les données de l'IAZ dans un mode granule, pour l'utilisation de l'IAZ dans les modèles de l'IAZ numérique. C'est un aspect d'opérationnel. Lanyum envoie aussi les données à MedSat et envoie le database pour les météorologiques et les océanographiques. C'est un aspect de recherche. Je vais d'abord décrire l'IAZ local de l'IAZ, carrément dans l'IAZ. Dans la seconde partie, je vais expliquer comment nous utilisons l'IAZ pour l'opérationnel et la recherche. Et dans la dernière partie, je vais vous présenter le nouveau web de l'IAZ comparaison de l'IAZ que nous avons développé l'année dernière dans le CMS. Je vais vous expliquer l'IAZ local de l'IAZ et leurs podcasts à l'Anion avec un pattern général. Je vais vous expliquer comment nous utilisons l'IAZ local de l'IAZ et l'OPSLRS pour procéder les données dans le mode de l'IAZ. L'IAZ local de l'IAZ local est un package nwp-saf. Il est utilisé pour procéder les données satellites qui sont utilisées dans le même sens de la CSPP. Et l'OPSLRS est un software développé par le spatial national centre, le CNES en France. Il est utilisé pour le process de l'IAZ dans les stations locales. et le réseau de la station. Ici le diagramme général du process de l'IAZ. Vous pouvez distinguer à la base la réception en dark blue. Au milieu, c'est le process de l'IAZ en grey et au milieu, c'est la transmission en light blue. La réception est divisée par deux modes, le direct broadcast et l'hamedcast. Le direct broadcast offre l'IAZ et l'IAZ methobe data acquérés locale avec les antennes lanyons. Et l'hamedcast offre l'IAZ et l'IAZ level 1C data acquérés par l'hamedsat. Ce dernier, l'IAZ global, est utilisé pour comparer avec les données locales. Et maintenant, le process de l'IAZ est installé dans deux systèmes appelés Archipel version 3 et Soft. Archipel est un système d'architecture contenant une séquence d'applications locales. Et avec quatre services en orange, le service de l'IAZ est installé par le direct broadcast et l'hamedcast. Ces données sont envoyées à l'application. Ce service processe les données pour faire l'IAZ product. Et ce produit est envoyé à la transmission. Et le dernier service, la fonction, administrate tous les services et provides l'interface avec le deuxième système, le Soft. Et le Soft contient tous les softwares avec l'IAZ IPP et l'OPS-LRS, nécessaires pour régler les services de l'archipel. Et la transmission, la transmission part, et le Soft provides les données à trois récipients. La première est la distribution de données pour la prediction de la numérique. La seconde est le storage local. Et la dernière est le site de la monitoring, dont je parlerai dans la dernière partie de ma présentation. Maintenant, un mot sur les services. Pour la réception, il y a un array avec une description de l'import data, avec leur length, leur level, et leur mode de réception. Tous ces données sont envoyées à l'application service. Ce service est l'art du processus. parce qu'il a utilisé l'application pour transformer l'AVHRR à niveau 0, dans le broadcast, et les transformer dans le level 1B. Et il a ajouté la formation de cloud, comme CloudMask et CloudType. Et ces produits sont utilisés avec l'IAZ à niveau 0, par l'OPS-LRS, pour créer l'IAZ à niveau 1C. pour créer l'IAZ à niveau 1C. Le processus fonctionne d'autres applications, comme la réduction des compétences principales, la concaution des granules dans les produits full, et la comparaison des locales avec les produits globaux. pour créer l'IAZ à niveau 1C. Le service administrate tous les processus par exemple renamant les données pour les conformer avec l'archipel ou par initialiser le software pour les services. et aussi les filets et les noms des destinations. Et le dernier service qui offre les produits outpouts. L'opérationnel est l'IAZ 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 pour les données et les storage et les autres produits sont des graphiques et des statistiques faits de niveau 1C ou niveau 1B et sont envoyés vers les sites de l'IAZ à niveau 1B. L'IAZ est l'avHRR le premier contenant le cloud information cloud type cloud mask useful pour le processing d'IAZ data. Donc les différents types sont disponibles dans le diagramme à gauche. L'application fonctionne l'IAZ pour déterminer la cloud information et l'IAZ est MeteorFront AVHRR cloud mask classification et l'IAZ utilisera l'IAZ l'IAZ et l'IAZ l'IAZ et l'IAZ 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 est utilisée avec l'IAZ 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 est l'importante pour la première partie parce qu'elle explique l'IAZ 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 est fait en mode granule c'est la spécificité de notre centre de l'IAZ la planète et la planète c'est qu'on peut évoquer l'IAZ 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 la planète très rapidement après recevoir les données. Donc, l'IAZ granule a besoin d'autres IHR granules. Et quand l'avihR granule arrive, OPSLRS commence la procession et compute l'IAZ level 0 granule pour créer un level 1C. Et ce level 1C est quasi immédiatement envoyé à la simulation en seulement 4 ou 5 minutes après recevoir les données. Le procession finit avec l'IAZ et l'IAZ granules. Donc, c'est important pour la prédiction numérique pour obtenir les données pour les modèles short-cut-off. Maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser l'IAZ produit. et après le procession locale, ils sont utilisés pour la simulation détaillée dans la prediction numérique, le modèle français global, l'ARPEG, et le modèle limité à l'area, l'IAZ. l'IAZ. L'IAZ procession est capable d'envoyer les données, de permettre les données au modèle très rapidement. Et c'est essentiel pour la croissance de la météorale short-cut-off sur le domaine local. Mais il est important de vérifier la qualité de ces données en comparant-les avec les produits globales. Le réseau direct-broadcast, ou DBnet, régroupe les données envoyées par tous les réseaux directs, membres de cette réseau. Cela permet aux utilisateurs d'accéder à un subset de données régionales sans attendre pour attendre le débat complet. Un surveille a été organisé par nombreux centres de membres en janvier 2019. Et il a agréé l'importance du processus local et de la prediction de la numérique du réseau en termes d'availabilité. Cette surveille montre que le processus local est capable de donner plus de 80% de ces données dans les 31 minutes de la réception. C'est le graphique sur le haut. Et le processus global provient seulement moins de 1% en même temps. Mais c'est vital pour l'NWP Centre de vérifier la qualité de ces données. Donc, ils peuvent prendre l'advantage de ces données. Les données sont responsables de cette vérification. Ils ont vérifié les données de la qualité des données et de la qualité des données. En comparant ces données avec ces données équivalent des données, qui ont été utilisées différemment par l'HEMEDSAT. In order to check the quality of the local data at the local level, a new application has recently been added to the Lanyon processing. This application compares the local processing of the CloudFraction with the global processing of the CloudFraction. The CloudFraction is an important parameter because it is assimilated in the operating operational weather forecast model, and it is useful also for the research. The METSAT uses an old Maya version with OPS software to process the CloudFraction in the ISC field of view. Also, METSAT uses the last Maya version, version 4, with updated algorithms and OPS LRS software suitable for the local reception stations. And you can see on the left map the CloudFraction produced by METSAT and on the right map the CloudFraction produced by Lanyon. Both maps have been adjusted on the same area, but you can already notice some discrepancies in North-South Europe and over Sahara. In order to interpret the cause of these discrepancies, we confront the results of the comparison of the application with the CloudType and the CloudMask. So here, this slide confronts the global minus local CloudFraction difference on the left with the Maya 4 CloudMask on the right. On the left map, the local estimation is in red, the global is in blue, and the blue agreement between the two is transparent. And over the largest cloud-free or overcasted area, the similarity is good, but we can see many differences, mostly in red. That means there are some bad cloud detection with the global or the local algorithm. We try to, in order to interpret the location of our simulation, we try to, how can I say, we try to associate the CloudType with the red differences. So for that, we link the red differences with the CloudType by looking at the Maya 4 classification. And it reveals that there are links, they are associated to low clouds, fractional clouds, and high reflectance cloud-free surfaces. And you can also notice some problematic cloud detection of over Greenland. And the CloudTraction differences reveals also some global overestimation. Our South, they are less than mouse. But they are located on a clear scale of our land and with a semi-transparent cloud. In such a way. Now, take a look on the CloudType effect at a mostly scale. This slide shows the mostly average of global or local differences for the CloudFraction, according to Maya4 algorithm and ClaverX algorithm for the CloudType. Here, the histograms measure the ratio of the content differences by the total number of pixels for each CloudType. So it gave us an idea of which CloudType contains the most differences. For example, here for Maya, the biggest differences are not linked with CloudType, but with SurfaceType. So here, just the CloudFree surface is over Snow, over Free, over Sea, contains the biggest ratio of bad detections. And Contra-linic Clouds, the strongest ratio is associated with very low and low no-cube uniform clouds and with fractional clouds and also with simply transparent clouds. But this last must be confirmed, to be confirmed, to be confirmed. The same today has been conducted with another algorithm, ClaverX, which is a CSPP package. ClaverX is the NOAA's operational cloud processing system or ABHRR on the METOP and NOAA polar biting satellites. In Australia, it is used as a reference, but the classification of ClaverX is different from the Maya1. But there are some similarities. For example, the fog category in ClaverX can be compared to the very low clouds in Maya4. And the... Connector. So, if you use the mouse, use the mouse as opposed to the trackpad. OK. Thank you. Sorry about this. So, maybe we can get somebody to get us a new connector. So, I think we'll be OK. So, if it happens again, we'll get a new connector. OK. So, as I said, the fog category is linked with the very low cloud category of Maya. And the water cloud category is going to be compared with the low cloud category of Maya. So, ClaverX confirmed that the low and very low clouds are big sources of differences, like Maya. Now, I will present you for the last part, the IAZ comparison monitoring website developed at the CMS. It was one objective for the setup free for the NWP staff. The site allows the user to follow the results, the present results of the comparison application and it allows also to detect possible anomalies in the local and global processing. The link of the site is at the top of the slide. On the homepage, the blue heat blend contains all the contributors of this project and if you click on the logo, you can access to their website. And at the bottom, there are three selection buttons, maps, graphics and statistics. And by clicking on one button, it opens a selection page with a drop-down menu. So, the user can choose the location, for the moment there is only a Lennon. He can choose the method B or method C, the date and the data to display. All the maps and graphics are displayed with a code developed in JavaScript and the plot library. That means they are interactive and you can get a lot of information like latitude, longitude and the values by hovering the pixels with your mouse. The map selection gave access to three cloud fraction maps and two cloud type maps. So, on the cloud fraction maps above, the right one is the local cloud fraction made with the Lennon processing. The middle one is the global cloud fraction made with Lumetart processing. And the right one is the difference global minus local cloud fraction between the two processing. And the cloud type below, the left one is the cloud type made with SAFNWC processing using the Severi data. This map is used as a reference because the SAFNWC algorithm is a tried and tested mask and it helps us to check the consistency of the cloud-free and cloud surfaces of the cloud fraction. And the last one is made with the Maya4 algorithm and this one helps us to understand which cloud type is associated with which difference. The graphic selection gave access to the brightest temperature difference in all ISE channels or for a selection of 500 channels using the reconstructed radiances from the principal components. For the construction, we first compute the brightness temperature from the radiance by inverting the plant function for all the channels and all the pixels of ISE. After we do the different global minus local brightness temperature and then we display for each channel the maxima in red and the minima in B. It should be noted that a scale factor has been applied in order to avoid the two big values in the high grade numbers. The noise equivalent differential temperature has also been computed. Here we first compute the reference noise at 280 Kelvin. Then we compute the ratio of the global minus local variance difference by this reference noise. It's like the NDDT. And we plot the NDDT with the maximum of the NDDT with red dots. And the blue dots is the instrument's noise. So we hope the blue dots remain always above the red dots. And the statistics selection gave access to many programs. At the top, it's a ratio of ISE pixels in each class of cloud fraction differences. This classes are explained from minus 100% to plus 100% by step of five. And the ratio gave the number of pixels in each category by the total number of pixels. And the local overestimation is still assigned in the negative values. But the majority of the differences remains is weak and remains between minus five and plus five. The bar chart on the bottom is the overestimation, depending on the surface type and the elimination conditions. And the website allows us to detect and follow anomalies by comparing the global and local products. Here, this slide shows two anomalies. The first on the left is a brightness temperature line anomaly on the method B. We work closely with the CNES to try to understand the cause and try to resolve this anomaly. And on the left, on the right map, sorry, this is a geolocation anomaly on the pixel number 30 with metopsy. This, the difference, the difference in distance between global and local location was greater than 10 kilometers. So this anomaly has been resolved by using new auxiliary files in the IZ processing. So the geolocation noise now is okay. It doesn't exist anymore. But the brightness temperature one always exists. Okay, to conclude now, I described the local processing and I explained how we use the IPP package and Maya4 and Observera software to process the data in granular mode. It is the specificity of Lanyon to send this data very fast to the data simulation. I will explain you how we use the IZ products in operational in reserve purpose, with how we try to understand the overestimation of the cloud fraction. And I presented you also our new web sites. Thank you for your attention. Thank you, Matthew. Is there any, are there any questions? What's causing the difference between local and global? Is it the lab versus gap, spatial resolution, or something else? Do you want to know why there are some differences? It's because of the algorithm, the two algorithms of Maya. Maya is version 2 for MedSat and version 4 for Me2France. In the version 2, it is a sequence of tests. The first test is the detection of no, after all, there are many tests in many channels to check if there are a cloud and to try to find the cloud type. But in the version 2, the test stops when the test fails. It's a threshold test. When the threshold is, when the test fails, the test stops. And in Maya 4, all the tests are done, all the tests, and confidence index is given to each test in order to classify the cloud, or say if there is a cloud or not. So it's more of a processing rather than the input data. The input data is the same for both. So what is the source of the global processing? So where does the global data, where do you get that from? What is that from? From MedSat. MedSat, yes. Yes. We keep the global, we are fitted on the same area. Right. So the local processing is your direct broadcast antenna that you're processing at Lanyan? Yes. Yes. The local, yes. Yes, yes. From the direct broadcast. Understood. Thank you for that very interesting talk. So I was wondering, do you have any kind of like an inverted system that's on top here, or have you thought about putting something on top so that, let's say, it drives a mark to a certain point of the application, or partly are you just checking, checking back to how you actually have the differences? How we monitor the differences? Yes. That is the question? Yeah. I'm sorry, I was kind of fully phrased, but you know what I mean by saying, the word system, so if something goes out in the room, maybe you can send it a notification, so immediately somebody's involved, how can you talk about it, then they're going to have a copy of it. He's asking if the differences are big enough between what you see from the global and the local, if you get some kind of alert. Ah, yes, yes, of course. But sometimes it's because the local processing can fade, so when it changes, we have got an enormous difference, so we can alert the reception, there is a problem, or the data simulation for the bad quality of the data. I think we have one more question. I have a nice presentation. Uh, do you want to tell how many different companies you use to reconstruct the global, and how many you use for the local? and how many different companies you use for the reconstructing you use? Uh, sorry, I'm sorry. It's okay, she was asking about the number, how you do the, the number of principal components that you use, is it different from the, in the global processing than the local processing? No, it is the same, uh, it is the same, uh, the same number, uh, 500, but, uh, uh, MitoFrance for the data simulation after use only, uh, uh, three, three hundred, uh, uh, so we, we process with five hundred, but, uh, after they, they do no other selection. Thanks for inviting you to ask questions. Yes, sir. – Sous-titrage FR 2021